Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais vous donner des principes de base si vous souhaitez investir dans des villas. Alors on va parler de deux grandes stratégies dans l'investissement dans des villas. L'investissement dans le but de revendre, ce qu'on appelle l'achat, revente ou le flip. Et vous avez également le fait de construire pour mettre en location, par exemple en long terme ou en court terme sur Airbnb et Booking principalement. Alors dans cette vidéo, j'aimerais qu'on balaye rapidement d'abord le sujet de la promotion immobilière. À quel moment est-il réellement intéressant d'investir ? À quel moment ne pas investir ? Et comment faire pour sélectionner par exemple une entreprise qui va vous créer une villa ? Est-ce qu'il est intéressant de se protéger avec une assurance, loyer impayé ou pas ? Qu'est-ce qu'il est intéressant de faire lorsqu'une entreprise vous garantit un certain pourcentage d'un point de vue de la rentabilité ? C'est-à-dire que vous construisez et vous dites voilà, on vous propose X% de renta pendant X temps. Que faire ? Comment le faire ? Je vais vous le dire dans cette vidéo. Là d'ailleurs, je suis dans une villa que je loue en courte durée. Donc 600 euros par jour, on est à Bali. Nous sommes dans le nord, donc qui n'est pas la région la plus chère. Et du coup, on a une vue qui est assez incroyable. Superbe piscine, 4 chambres, un énorme espace commun de vie qui est partagé. Donc c'est vraiment super et j'ai choisi ce lieu pour vous illustrer également les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo. Commençons d'abord par l'achat-revente. Alors l'achat-revente de villa, c'est très intéressant, mais surtout en construction. Si vous achetez une fois que la villa est déjà construite, la plupart du temps, comparément à un projet immobilier, si vous vous lancez en phase numéro 1 de construction ou en phase de réservation, clairement, vous obtenez entre 20 à 30 % d'économie sur le prix de la villa. Donc l'investissement dans les villas, oui, c'est très intéressant. Achat-revente ou mise en location, cependant, je vous recommande vraiment de commencer par l'investissement dans un appartement ou un studio ou une colocation, vraiment commencer petit. Pourquoi ? Parce que vous risquez d'avoir des peurs, des craintes, des pensées limitantes avec un investissement aussi gros et vous n'allez pas vous lancer dès le début. Donc commencez avec quelque chose de petit et commencez par apprendre avant de vous lancer dans des gros projets. Donc pour revenir sur l'entreprise qui va créer votre villa, vraiment regardez la qualité des finitions, le délai, est-ce qu'ils vont respecter le délai de construction ? Est-ce qu'ils sont à même de construire rapidement ? Parce que clairement, une entreprise qui termine une villa très rapidement et une entreprise qui met beaucoup de temps à terminer une villa, clairement, vous allez avoir une vraie différence non seulement sur le prix, mais aussi sur l'argent que vous allez gagner à la mise en location. Donc vraiment, demandez combien de temps est-ce qu'ils vont prendre pour construire la villa. Enfin, pour les personnes qui souhaiteraient investir dans le but de mettre en location, vous avez donc deux types de stratégies. Soit la location long terme ou soit la location court terme, Airbnb ou Booking. Donc moi, ce que je vous recommande sur l'investissement dans des villas qui vont être ensuite en location long terme, je vous recommande vraiment d'avoir une assurance loyer impayé. Pourquoi ? Parce que c'est ce que je vais appeler vraiment risque-reward très intéressant. Le rapport risque comparément aux gains que vous pouvez avoir est très intéressant. Je m'explique, une villa comme celle-ci, en long terme, doit coûter approximativement 15 à 20 000 euros par mois. Clairement, si vous avez un impayé de ce type de montant, ça fait très mal. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment d'avoir une assurance loyer impayé, surtout que vous allez pouvoir la plupart du temps, en fonction de là où est-ce que vous investissez, avoir une déduction sur vos impôts par rapport au prix que vous allez payer sur l'assurance loyer impayé. Ce qui rassurera également le banquier si vous souhaitez lever des fonds pour investir dans la villa. Autre point, si vous souhaitez investir dans le but de mettre en location long terme, c'est vraiment de ne pas investir en plein centre-ville d'une ville dans laquelle vous souhaitez investir. Je m'explique. J'ai habité à Marbella, dans le sud de l'Espagne, et vous avez une petite ville juste à côté qui s'appelle Estepona, dans laquelle vous allez retrouver beaucoup plus de familles qu'à Marbella. Pourquoi ? Parce que Marbella est beaucoup plus touristique, beaucoup plus saisonnier. Donc pour les personnes qui souhaitent par exemple investir en location court terme, je vous recommande plutôt d'investir dans le centre-ville ou plutôt proche des plages. Et à l'inverse, location long terme, plus partir autour de la ville qui a beaucoup d'activités. Pour deux raisons. La première, les familles ne recherchent pas à être en centre-ville. Et deuxième raison, les familles ont peut-être moins de budget que les touristes qui vont venir durant quelques jours. Maintenant, j'aimerais vous donner l'astuce qui vous permettra vraiment de décupler votre rentabilité sur des investissements dans des villas. Il y en a deux. Le premier, c'est ce qui se trouve derrière moi, une piscine. C'est vraiment très intéressant pour deux raisons. La première, c'est que vous avez beaucoup de filtres sur Airbnb et Booking qui ne filtrent que les villas qui ont des piscines ou qui n'en ont pas. Du coup, les personnes qui recherchent des villas avec piscine, clairement, vont trouver uniquement les villas avec piscine. Donc n'acceptez pas de payer une villa moins chère parce qu'elle n'a pas de piscine. Honnêtement, ce n'est pas intéressant. Préférez payer plus cher, mais avoir une piscine. Même au niveau des photos, sur les annonces Airbnb et Booking, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une piscine. Le deuxième conseil que j'aimerais vous donner pour booster la rentabilité de votre villa, c'est ce que vous voyez derrière moi. Une, deux, trois et quatre chambres. Pourquoi quatre chambres ou plus ? Tout simplement parce que cette villa va coûter 600 euros par nuit. Ce qui veut dire que si je suis tout seul, je vais payer 600 euros. Par contre, si je veux partir avec mes amis, du coup, j'ai quatre chambres. Cela me revient maintenant à 150 euros la nuit par personne. Donc beaucoup plus accessible. Cette stratégie, je le fais dans mes appartements ou dans mes studios ou dans mes colocations où je vais essayer soit d'avoir une grande surface que je vais diviser en deux pour créer deux studios ou alors un grand appartement que je vais diviser en plusieurs chambres. Par exemple, une colocation de quatre ou de cinq chambres. Ce qui va rendre le logement beaucoup plus accessible et ce qui me permet d'augmenter le prix à la nuitée. Ce qui fait également que la villa est différente ou mes biens sont différents. Pourquoi ? Parce que du coup, si un gros groupe de voyageurs souhaite voyager, directement, il va devoir se rendre dans des villas énormes qui ne seront pas forcément jolies ou dans des appartements qui seront énormes mais pas forcément jolis. Donc moi, personnellement, je vais diversifier et différencier mes appartements en créant des logements qui sont grands avec un maximum de chambres pour des gros groupes de voyageurs. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement le prix de la villa peut être augmenté avec un prix à la nuitée par personne qui sera plus faible et même chose dans des appartements, directement, vous allez pouvoir augmenter le prix des loyers. Cela ne va pas se voir vu que la plupart du temps, les voyageurs qui voyagent en groupe vont avoir un budget par personne. Donc là, on passe vraiment sur un autre type de rentabilité. Même chose dans les filtres sur Airbnb et Booking, vous pouvez sélectionner le nombre de lits ou le nombre de chambres. Et du coup, forcément, si vous avez plus de chambres, vous êtes visible auprès de beaucoup plus de voyageurs dans les moteurs de recherche sur Booking et Airbnb ou encore Agoda. J'aimerais maintenant vous mettre en garde sur les garanties que peuvent vous proposer les agences de promotion immobilière. Et c'est là où on voit des investisseurs qui perdent de l'argent alors qu'ils ont fait un bon investissement. Comment c'est possible ? Je m'explique. Admettons qu'en tant qu'investisseur, j'hésite entre deux villas. Et une des deux est moins chère que l'autre. L'emplacement est meilleur, la qualité est meilleure. Et il y a des garanties en plus. Je me dis, OK, pourquoi est-ce que j'irais voir la concurrence ? Je signe la construction de la première villa. Cependant, par exemple, admettons que l'agence de promotion immobilière me dit, OK, Théo, tu investis ici. Et pendant 5 ans, je te garantis 10 % de rentabilité. Et après 5 ans, je te propose un rachat de la villa à 110 % de son prix. Moi, je me dis, OK, super, génial. Du coup, je fonce. Ce que je fais, c'est qu'au bout de 5 ans, OK, j'ai encaissé 50 % du prix de la villa. Génial. Cependant, il me reste encore 50 % à rentabiliser. Et après, ce sera seulement du bénéfice. Cependant, j'ai signé comme quoi je souhaite revendre ma villa à l'agence de promotion immobilière, de 110 % de son prix. Eh oui, mais de son prix de quoi ? De son prix de construction ou de son prix réel en termes de valeur ? Donc là, vous devez vraiment faire appel à des avocats qui vont rechercher dans les petites lignes. On parle de quoi exactement ? 50 % par exemple de rentabilité diluée sur 5 ans, ça fait en effet 10 % par an. Mais est-ce que ça comprend par exemple les frais de gestion de l'agence de promotion immobilière ? Parce que si elle vous prend 50 % de frais de gestion, après 5 ans, vous êtes un petit peu en mauvaise posture. Donc moi, ce que je vous recommande, ce n'est pas seulement de vous focaliser sur le prix de la villa ou de vous focaliser sur la qualité de la villa ou les garanties. Concentrez-vous plutôt sur le marché réel. Allez sur Airbnb, allez sur Booking, regardez des villas qui sont similaires à celles que vous souhaitez faire construire et dites-vous, OK, est-ce que ça, ça vaut le prix que je peux mettre en location ? Le calcul doit être simplifié. Vous devez vous dire, OK, est-ce que si je mets autant dans la villa est-ce que je vais pouvoir sortir autant s'il y a autant de frais de gestion ? C'est aussi simple que ça. Donc, ne vous laissez pas aveugler par les garanties. Certaines peuvent être bonnes, d'autres peuvent être mauvaises ou en tout cas mal écrites. Donc, faites appel à un avocat. De toute manière, vous allez pouvoir le déduire de vos impôts, encore une fois, en fonction du pays et de la situation dans laquelle vous êtes sur l'investissement immobilier. Donc, d'une manière générale, l'investissement dans les villas est très intéressant. Je déconseille pour les personnes qui n'ont jamais investi dans l'immobilier. Et ce que je vous recommande, c'est surtout de vous concentrer sur deux choses. Un, la sélection de l'agence qui va créer votre villa et deux, l'emplacement de la villa. Et ensuite, vous dire, OK, par rapport à ça, qu'est-ce que je fais comme type de mode d'exploitation ? Est-ce que je le mets en long terme ? Est-ce que je le mets en court terme ? Est-ce que je prends une assurance loyer impayé ou pas ? Et après, auprès de quelle agence je vais déléguer la gestion ? Notez que vous n'êtes pas obligé de passer par la même agence qui va créer votre villa pour celle qui va gérer votre bien immobilier. D'une manière générale, ils vont vous proposer des packages. C'est rarement les meilleurs deals. Moi, ce que je vous recommande, c'est de faire construire par l'entreprise A et laisser gérer votre bien immobilier par l'entreprise B. À votre tour, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de l'investissement dans des villas. Où est-ce que vous iriez investir dans des villas ? Est-ce que vous avez de l'expérience par rapport à ça ? Dites-le-moi dans les commentaires de cette vidéo et vous retrouverez dans la description une série de quatre vidéos de formation 100% gratuite qui va vous apprendre à investir d'abord dans des appartements dans un premier temps. C'est-à-dire, un, je vous montre comment emprunter de l'argent auprès des banques et ça sans aucun apport. Deux, comment trouver une bonne affaire et la transformer en très bonne affaire grâce aux rénovations. Trois, comment trouver des locataires qui vont rembourser les mensualités de votre crédit et se protéger contre les impayés. Et quatre, je vais vous montrer comment ne payer aucun impôt sur la totalité de vos revenus IMO. Tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501